Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix gênera. Dieu lève donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix gênera. Relève donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. N'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Que le Seigneur soit réellement béni, que Dieu nous bénisse richement. Levant nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre... Psaume chapitre 128, nous lisons la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Psaume chapitre 128, nous lisons la parole de Dieu. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel. L'éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem, tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. A jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Je veux te louer mon Dieu, car tu m'as racheté pour toi. Je t'adore, car tu es digne de l'ouvrage. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux au-dessus de tout nom. Un autre Dieu dans les cieux, sur la terre. Tout lui est soumis à Jésus-Christ dans les cieux, sur la terre. Tout lui est soumis à Jésus-Christ. Nous nous soumettons à toi, notre Père Céleste, avec beaucoup de reconnaissance aussi de tout notre cœur, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Lui, Paul, prisonnier de Christ, c'est vraiment une grâce pour nous aussi, comme pour lui aussi, de pouvoir devenir un prisonnier de Christ, mon bénémé Seigneur. Cela que nous réalisons le bonheur de pouvoir t'accrocher à toi, de pouvoir te servir comme toi. Tu le désires aussi, parce que c'est un soutien que tu nous apportes, mon Père. Sois béni encore aujourd'hui pour ton amour et ta bonté. La grâce que tu nous as accordée, Père Céodieux, de pouvoir être compté parmi le tien, Seigneur Jésus. Ceux-là qui marchent à ta suite, mon bénémé Pâtre Vincent, qui sont aussi conduits par toi, et éclairés davantage par ta main puissante, notre Dieu. Nous sommes réellement reconnaissants à toi, parce que nous sommes le troupeau de ton pâturage, qui est ta main puissante conduit. Et nous réalisons qu'aujourd'hui encore, tu nous conduis, tu nous éclaires, et tu nous conduis vraiment vers le vrai pâturage, notre Dieu. Merci, comme aussi David a peu vu de criant à ce temps-là, que l'Éternel est mon berger. C'est comme ça ce que nous voulons se décrier encore aujourd'hui, que tu es réellement notre berger, Seigneur. Merci encore pour ce soutien et le secours pour les cantiques. Nous avons chanté à ton honneur à toi, et aussi la grâce de pouvoir être là, dans ces lieux, et ceux aussi qui sont en connexion à différents endroits. Père, nous avons tous chanté, mon bénémé Pâtre Vincent. Que tu sois donc exalté pour cela aussi, mon bénémé. Pour la joie de me voir être encore, pour t'assembler avec ton Père, mon bénémé Pâtre Vincent. Bien qu'étant de loin, mais nous sommes en communion les uns avec les autres, mon bénémé Père Saint-Ou-Dieu. Merci pour chaque antique qui a été chanté. Merci encore pour l'Ipsum. Merci encore pour l'adoration, mon bénémé Pâtre Vincent. Merci pour tout ce que tu fais pour nous encore en ce jour, mon sauveur. Sois béni encore exalté. Nous te remettons ces instants entre tes mains Seigneur pour nous conduire et nous parler aussi, car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que son Seigneur soit glorifié, où vous pouvez vous asseoir. Nous, nous réjouissons toujours de ces moments bénis que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir avoir et nous tenir aussi dans sa présence et surtout aussi dans sa maison. Et comme l'Écriture le dit, c'est souvent que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort donc de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Nous réalisons combien cela aussi a l'impact aussi sur nous et dans notre marche de tous les jours, de pouvoir également aussi avoir ce qui nous est nécessaire pour notre croissance spirituelle, afin que nous puissions tenir aussi dans le mauvais jour aussi, effectivement aussi, parce que nous avons quelque chose qui nous soutient. Nous nous souvenons que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre et après avoir prié, il fut amené effectivement dans le désert. Et là, c'est le diable qui vient, Satan qui vient aussi pour le tenter. Il vient aussi avec la parole, mais mal placé, effectivement, qu'il n'était pas dans son contexte. Et c'est là qu'il pouvait dire au Seigneur « Il est écrit » et le Seigneur lui a aussi répondu en disant « Il est aussi écrit ». Nous lui sommes reconnaissant notre Dieu pour sa bonté, son amour et sa miséricorde aussi à notre endroit, sa compassion, de pouvoir aussi continuer à pouvoir nous instruire et nous montrer effectivement aussi la voie juste que nous devons arriver à pouvoir suivre. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous tous qui êtes là aussi en connexion et qui aussi êtes en communion avec nous ce soir, dans tout le pays où vous pouvez vous trouver, dans tous les endroits. Nous nous réjouissons que nous avons des frères et des sœurs avec lesquels effectivement nous pouvons avoir communion aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Nous réjouissons, comme cela aussi a été dit par David, qu'un jour dans ses parvis, vaut mieux que le Seigneur, nous aimons autant être dans les lieux où le Seigneur, notre Dieu, il est glorifié, il est exalté effectivement aussi par le cœur qu'il aime aussi et par le cœur qu'il désire davantage. Le Seigneur lui-même avait dit lorsque la question lui avait été posée « Quel est donc le premier ou le plus grand de tous les commandements ? » Il a répondu avec clarté en disant « Voici le premier ou le plus grand de tous les commandements. Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » S'il est unique, c'est qu'il n'y a pas un Dieu à côté de lui, ni près de lui, ni même avant lui, ni même après lui, parce qu'il est le seul Seigneur. Et dit que tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute une âme, de toute ta force, de toute avancée et de toute ton être effectivement. C'est ce Dieu-là auquel effectivement nous sommes appelés à pouvoir aimer, et que chacun de nous puisse arriver à pouvoir aussi avoir cet amour sincère à son endroit. Parce que dans le livre d'Esaïe, chapitre 28, il dit une chose, « Que ce peuple s'approche de moi et la crainte qu'il a de moi, c'est une tradition humaine effectivement, et que son cœur effectivement est tellement éloigné de moi. » Il ne me l'ouvre pas les lèvres effectivement, mais le cœur est éloigné de moi. Est-ce que Dieu veut qu'il puisse trouver une place dans ton cœur, et aussi dans mon cœur, que nous puissions vraiment aimer tous ensemble de tout notre cœur, parce que c'est cet amour divin de Dieu à notre cœur, effectivement, quand nous l'aimons de tout notre cœur, que nous pouvons maintenant aussi arriver à pouvoir aimer aussi notre prochain, notre frère et notre sœur. Et c'est là qu'effectivement, cette écriture trouve donc son application, où il est écrit dans le psaume 133, « Voici haut qu'il est agréable, qu'il est vraiment doux pour des frères de demeurer unis donc ensemble. » Ce ne sont pas des frères qui ont des façons de voir différentes, chacun a sa façon de voir ou une façon de comprendre les cinq écritures différentes. Non, ce sont ceux-là, comme nous l'avons entendu, je pense, c'était le mardi, qui après avoir reçu la même parole, la même sémence, effectivement, elle a produit le même sentiment, effectivement, et on nous a dit qu'ils étaient tous d'un même cœur et une même âme. On peut réaliser que lorsqu'ils étaient comme cela, et qu'il y a un même cœur, avec le même désir, avec la même foi, avec le même amour pour ces Jésus de Nazareth, effectivement, alors là, lorsqu'ils se mettent ensemble pour prier, quelque chose doit se passer. C'est comme cela que, lorsque les apôtres ont été donc flagellés, frappés, effectivement, dans le chapitre 4 des Actes, effectivement, et qu'on les avait interdit de pouvoir prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils allèrent donc vers le leur, et là, ensemble avec le leur, ceux qui avaient cru la même parole, effectivement, qu'ils avaient prêché, effectivement, et ils allèrent tous ensemble, effectivement, la voix. Et quand ils prièrent, effectivement, et prièrent tous ensemble, effectivement, la Bible dit que le lieu où ils étaient trembla, donc. Donc, qu'il est vraiment doux et agréable pour les frères de demeurer unis ensemble, effectivement, dans la parole de Dieu, effectivement, ayant la même foi, ayant la même attente, ayant la même considération. Cela que le Seigneur descend, qui déverse donc la bénédiction, la vie, et l'éternité aussi en abondance. Et c'est à quoi nous sommes donc appelés, et aussi allé par le Seigneur, à pouvoir réellement aussi nous tenir dans cette position, pour que le Seigneur puisse réellement aussi accomplir son œuvre. Que Dieu te bénisse, mon frère Rosario et ma sœur Maria, nous sommes heureux de pouvoir vous voir, effectivement, là. Donc, disons que c'est nécessaire, pour cela, que le Seigneur veut que nous puissions une position telle que nos cœurs et nos âmes, et aussi ce que nous avons comme pensée aussi, puisse être aussi tournée dans les scènes d'écriture, comme nous l'avons aussi lu, aussi, dans les philippiens, qui veut dire, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, ce qui est digne de loi, effectivement, soit donc l'objet de vos pensées. C'est dans ces conditions-là, effectivement, que le Seigneur pourra davantage encore travailler, parce que ce qu'il fait, effectivement, c'est ce qu'il cherche à atteindre comme but, effectivement, pour que nous puissions arriver à pouvoir atteindre l'objet pour lequel il nous a donc appelés, ce que nous parvenons donc à atteindre l'unité de la foi, la statue parfaite de Christ, effectivement. Et cela, c'est tout un chacun de nous, effectivement, mais Dieu travaillant dans chacun de nous d'une manière assez individuelle, et comme celui qui est donc l'auteur, qui commence une œuvre et qui l'achève aussi. Alors, nous voyons qu'effectivement, qu'il fait le même travail dans chacun de nous, pour autant que nous ayons ouvert, effectivement, nos cœurs, comme les Saintes Écritures nous le disent ainsi. C'est ça à quoi nous travaillons, comme cet homme de Dieu a eu à pouvoir le dire, effectivement, de tout son cœur. Et c'est là que nous comprenons, en réalité, de pourquoi des choses qui concernent les Seigneurs, je pense que, et c'est cela ce que l'apôtre Paul, vous pouvez le dire quelque part dans le livre des Colossiens ou des Éphésiens, je pense que c'est cela. Et nous avons cela, puisque c'est ce qu'on répète un peu la plupart du temps, quand nous lisons ces Écritures. Nous voyons qu'effectivement, qu'il nous montre, en réalité, comment est-ce que les choses sont. Et qu'effectivement, ce que le Seigneur attend, et ce que le Seigneur cherche, effectivement, il l'a dit, je prends le livre des Éphésiens Colossiens, je pense que c'est cela, effectivement, Colossiens, au chapitre 1 du 1, je pense que c'est cela, oui. Je pense que c'est cela, oui. Voilà, c'est là ce qu'il dit, effectivement. Il dit ici, il dit, verset 26, il dit, le mystère caché de tout temps, Colossiens 1, 26, il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi le païen, à savoir, Christ en vous, donc, l'espérance et la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et insuisant, donc, tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu, donc, tout homme devenu parfait en Christ. C'est ce à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment, donc, en moi. Donc, il nous montre qu'effectivement, que l'objectif pour lequel il est là, qu'il a été envoyé, effectivement, c'est que, réellement, que Christ soit formé dans le croyant, effectivement, que tout homme soit devenu parfait, donc, en Christ, effectivement, comme le Seigneur lui-même a eu à pouvoir donner, effectivement, des dons sur les ministères. Il dit, on dit que, la Bible dit, effectivement, qu'il a donné les incômes pour le perfectionnement des saints, et comme cela, effectivement, aussi, je pense, dans les livres des Ephésiens, au chapitre 4, nous pouvons juste le lire rapidement, aussi, Ephésiens, au chapitre 4, où cela est partagé aussi, clairement, verset 11, il dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance, effectivement, du Fils de Dieu, effectivement, à l'état d'homme fait, à la statue parfaite de Christ. Amen. » Alors, nous comprenons qu'effectivement, que c'est à quoi, effectivement, que le Seigneur a eu à pouvoir, il m'a aussi donné des dons, et c'est pour ça aussi que ces hommes ont eu à pouvoir travailler et servir le Seigneur pour qu'au travers de son corps, effectivement, on soit prêts de ceux à qui l'a racheté, effectivement, par la parole, qui est donc annoncée, il puisse atteindre, effectivement, son objectif, en réalité, comme l'écriture le fait savoir aussi dans le livre des Haïos, chapitre 53, où il dit que s'il consent à donner sa vie, il verra donc une postérité et il prolongera donc ses jours. Nous remercions notre Dieu de ce que il ne s'élase point, notre Seigneur, notre Sœur, il ne dort point, il ne sommeille point, et c'est celui, c'est Dieu-là qui continue à pouvoir faire son travail dans chacun de nous pour que, au jour, les jours, effectivement, et chaque jour qui passe, nous puissions accroître encore davantage, effectivement, dans les choses qui concernent notre Dieu, afin que nous puissions atteindre, effectivement, le but pour lequel il nous a donc appelés. C'est un travail que le Seigneur a commencé dans chacun. C'est aussi un travail qu'il continue à pouvoir faire, effectivement, jusqu'à ce qu'il puisse arriver à pouvoir atteindre, effectivement, son achèvement. Et nous savons avec certitude que ce que Dieu a commencé, il achève toujours. C'est pour ça que nous avons l'assurance, effectivement, que ce que Dieu a dit, effectivement, qu'il doit obtenir, effectivement, de ce qu'il a appelé, qu'il a choisi, il va l'obtenir. Parce que comme il ne fait jamais les choses à moitié, il fait réellement un travail aussi dans la profondeur pour qu'il puisse davantage arriver à pouvoir vraiment obtenir, effectivement, cet homme, selon ce que lui, il a eu comme désir, comme nous l'avons entendu. Cet homme devenu parfait, donc, en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a eu à pouvoir de dire lui-même, effectivement, que soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Et c'est par lui, effectivement, que nous atteindrons finalement cette perfection, puisque puisqu'il l'a dit, effectivement, alors il a aussi donné aussi les moyens par lesquels nous pouvons aussi y parvenir, effectivement. Et pour que nous puissions atteindre la perfection, il faut que ce qui nous façonne soit aussi parfait. C'est pour ça que nous réalisons combien il nous est donc nécessaire de pouvoir réellement aussi recevoir ce qui est parfait afin de pouvoir nous permettre à pouvoir atteindre la perfection. Parce que si ce que nous recevons n'est pas parfait, il est donc impossible de pouvoir, elle m'a amené, atteindre effectivement la perfection comme cela nous a été dit aussi dans le livre des Hebreux au chapitre 10 à propos, effectivement, de tout ce qui pouvait être offert. Dans le livre des Thessaloniciens, je pense que c'est là, première pédipole des Thessaloniciens, nous venons lire un peu là-dessus et aujourd'hui, je pense que je ne vais pas vous retenir longtemps et voilà, premier pédipole des Thessaloniciens au chapitre 2, disons l'Écriture qui nous dit à partir du verset 1, donc 1 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 1, il nous dit « Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons donc pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des biens de combat. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonne nos cœurs. Amen. Notre Père céleste et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour la grâce que tu nous as accordée encore ce soir de pouvoir nous retrouver dans ta maison à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Le privilège de pouvoir également être là pour pouvoir aussi te louer et aussi d'entendre aussi ta voix qui nous parle aussi pour pouvoir nous ramener à pouvoir prendre conscience du temps, de l'heure dans laquelle nous nous trouvons et aussi ton travail aussi, ton œuvre aussi dans chacun de nous, dans mon frère aussi, dans ma sœur, dans ce que nous sommes aussi, au Dieu en fait que nous puissions réellement atteindre l'objectif pour lequel tu nous as appelé. Pourquoi nous disposons encore ce soir pour que tu puisses prendre le contrôle et agir encore davantage en nous montrant la voie juste pour pouvoir suivre Père et comme tu le veux Père. Bénis ton peuple, rassemblés à différents endroits et aussi ici, Père de Bissau, différents endroits aussi, béné Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui nous conduit, qui nous soutient aussi et nous te remercions pour ta bonté, ton amour et ta grâce. Merci pour tout. Sois béni Père et car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Christ. Amen. Vous pouvez certainement vous asseoir. Nous, nous réalisons comme cet homme de Dieu pouvait le dire effectivement, c'est l'apôtre Paul et nous réalisons aussi comment il s'adresse effectivement à ce peuple et regardez bien dans le chapitre 1 en partie du verset 1, il dit Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Saint-Nélicien qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur que la grâce et la paix vous soient donc données. Nous réalisons qu'effectivement qu'il s'adresse effectivement à ce peuple dont tu as aussi la certitude en réalité de qui ce peuple eux et puis aussi de qui effectivement ce peuple a pu recevoir effectivement la parole qui a fait qu'ils soient devenus effectivement ce qu'ils sont devenus. C'est pour ça que nous voyons que plus bas effectivement il dit nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous faisant donc mention de vous dans nos prières nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons frère bien-aimé de Dieu que vous avez donc été donc élu. Donc il avait donc cette certitude effectivement sachant effectivement d'où effectivement ils avaient eu à pouvoir avoir cette possibilité de pouvoir devenir aussi des croyants parce qu'ils avaient pu entendre effectivement l'évangile et comme il a dit ici dans le chapitre 2 toujours parlant de Saint-Lucien il a fait comprendre qu'au verset je pense ici à partir de je pense que c'est oui à partir du verset 2 il dit après d'avoir souffert et reçu des outrades effectivement à Philippe comme vous le savez nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combat. Donc effectivement il a annoncé effectivement l'évangile de Dieu comme tu l'as fait comprendre effectivement c'est qu'il savait très bien effectivement ce qu'il en était. C'est pour ça que vous pouvez voir dans les scènes d'Écriture je pense que dans 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 1 Corinthiens chapitre 15 je pense à cela aussi parce qu'il fait référence à cela pour montrer effectivement l'importance de ce qu'il en était de ce qu'il a eu à pouvoir annoncer parce qu'il parle bien de l'évangile de Dieu effectivement qui a été annoncé qui a fait que eux deviennent ce qu'ils sont devenus effectivement pour qu'ils puissent dire effectivement à eux que réellement nous réalisons que nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi le travail de votre amour et effectivement aussi la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Zénéchiste devant Dieu donc c'est-à-dire que pour que toutes ces choses-là puissent réellement avoir leur effet en eux il fallait qu'ils puissent recevoir quelque chose de vrai donc effectivement c'est quoi ce qu'il dit effectivement ici dans 1 Corinthiens chapitre 15 il répète ici en faisant comprendre cela il dit je vous rappelle donc frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu et dans lequel vous avez donc persévéré par lequel vous êtes sauvés pour autant que vous le reteniez comme tel que moi je voulais donc annoncer autrement vous n'aurez cru donc en vain donc il insistait sur la qualité de la parole effectivement qu'ils avaient reçue parce que lui-même il était conscient de ce que cela ce qu'il avait reçu parce que auparavant il était un malfaiteur comme l'a dit il avait persécuté l'église effectivement mais il y a eu un changement dans son propre vie en réalité pourquoi ? parce qu'il a eu à pouvoir recevoir effectivement cet évangile c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a eu à pouvoir apprécier quand il était sur la terre et quand il a raconté Paul sur le chemin de Damas effectivement et voilà qu'il lui a donc parlé et puis il a été effectivement connu chez l'Agnace et cet homme a eu à pouvoir entendre l'évangile et c'est ça qui a eu à pouvoir changer en réalité aussi sa propre vie il a réalisé qu'effectivement que de l'ancien qu'il était il est devenu maintenant une nouvelle création effectivement en Jésus-Christ notre Seigneur par l'évangile qu'il a reçu donc cet évangile avait donc la puissance de transformation de transformer les hommes c'est pour ça qu'il était tellement déterminé à cela pour ne pas mélanger avec quoi que ce soit parce qu'il savait que si il y avait un mélange comme ça l'a été avec les Caïphes et tout cela effectivement ça n'avait jamais changé sa nature effectivement mais ce qui était pur qui venait tellement du Seigneur a eu à pouvoir changer la nature de cet homme et qui était devenu une nouvelle création et maintenant il pouvait maintenant voir maintenant les choses de Dieu de la manière que Dieu voulait qu'il voie cela c'est pour ça que quand il est parti effectivement il a prêché et il était sûr et certain que ceux qui pouvaient recevoir cet évangile-là il a prêché effectivement parce qu'il a dit aussi d'où est-ce qu'il a reçu cet évangile comme nous l'avons souvent répété ici il dit j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé et puis en se référant toujours effectivement aux saintes et chrétiens démontrant que l'origine effectivement ce sont donc les saintes et chrétiens et il a démontré cela c'est comme ça qu'il a prêché aussi effectivement aux saintes et chrétiens et ceux-là qui ont eu à pouvoir entendre cet évangile effectivement ils ont aussi réalisé que ce n'était pas comme l'évangile effectivement ou les choses qui ont été annoncées par les hommes qui ont apporté leurs diverses pensées ou même leur propre interprétation à cela parce que l'interprétation que les gens apportent effectivement ne peut pas arriver à vous amener l'homme à un changement véritable mais ce que l'apôtre Paul a apporté effectivement nous voyons ce que cela a produit effectivement c'est ainsi que dans le même chapitre effectivement oui en chapitre 2 il nous dit une chose un peu plus loin il nous fait part de cela il dit c'est pourquoi verset 13 il dit c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre donc il avait l'assurance qu'effectivement que la parole qu'il prêchait ce n'était pas sa parole c'était réellement la parole de Dieu qui en elle se trouve la vie effectivement qui peut aussi transformer la vie d'un homme effectivement et puis il dit effectivement que la parole de Dieu je sais qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons donc fait entendre vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez donc effectivement et là l'action effectivement profonde dans le coeur de celui qui la reçoit et qui croit en cela effectivement donc il insistait sur ce point parce qu'il savait qu'effectivement que c'est comme cela qu'on atteindrait cet objectif effectivement pour que nous nous présentons à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus Christ notre Seigneur donc on ne peut pas ramener un homme parfait avec ce qui est un parfait il faut qu'il y ait d'abord le parfait pour qu'on puisse arriver à atteindre la perfection aussi donc c'est avec le parfait qu'on peut atteindre aussi le parfait si ce n'est pas le parfait c'est l'imparfait l'homme ne sera jamais parfait donc c'est pour ça qu'effectivement qu'il était sûr et certain de ce qu'il pouvait arriver à pouvoir apporter et il veillait à cela à ce que ce qu'il apporterait au pape de Dieu soit réellement conforme à ce que Dieu a dit c'est pour ça qu'il dit ici au verset suivant verset 3 dans 1,2 chapitre 2 verset 3 il dit car notre prédication ne repose ni sur l'erreur ni sur les motifs impurs ni sur la fraude parce que si cela se repose sur ce genre de choses évidemment qu'on va délire effectivement l'erreur alors comment voulez-vous qu'on puisse arriver à pouvoir atteindre la perfection moi vous m'avez dit effectivement c'est un tout parfait comme la Bible l'a dit effectivement c'est pas possible il faut qu'effectivement que nous nous basons sur la chose qui est juste effectivement qu'il soit ça la chose qui a été vraiment éprouvée et attester que cette chose est vraiment la chose véritablement vraie et sous cela aussi qu'on a pu voir c'est les témoignages à y avoir produit dans les autres effectivement qui ont eu à pouvoir le recevoir aussi avant et ce que Paul a pu voir aussi dans les autres effectivement donc là il dit ni sur l'erreur ni sur les motifs impurs ni sur la fraude mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile donc si Dieu l'a jugé effectivement ainsi digne c'est que ce Dieu doit avoir nettoyé effectivement cet homme doit avoir effectivement fait son travail de profondeur dans la personne effectivement afin que tout ce qui est effectivement de l'homme qui peut arriver à pouvoir interférer avec les choses qui sont de Dieu effectivement soit complètement ôté et mis à l'écart effectivement afin que Dieu pleine possession de la personne 100% afin qu'il puisse agir entre cette personne comme lui il veut de manière à ce que l'homme ne soit pas celui qui soit le maître qui commande les choses divines de Dieu c'est pour ça pourquoi on dit cela parce que l'être humain a tendance à pouvoir faire les choses selon aussi ses propres pensées ses propres motivations ça veut dire quoi effectivement ça veut dire que l'homme donne parfois les choses qui sont ces choses à lui propres sa façon à lui propre parce que Dieu dit effectivement et qu'il fait passer la chose qui est à lui comme c'était la parole de Dieu alors Dieu comme étant Dieu il n'en a que sa parole il ne peut pas accomplir quelque chose qui n'a rien à voir avec lui et si l'homme donne ce qui est à lui Dieu ne peut pas être là-dedans donc ce que l'homme donne effectivement va simplement produire dans l'homme ce qui est de l'homme ah oui c'est sûr et certain parce que ça vient de l'homme mais quand ça vient de Dieu effectivement ça produit ce qui est de Dieu alors quand ça vient de Dieu effectivement ça fait de nous des hommes et des femmes qui sont donc spirituels et quand ça vient de l'homme effectivement ça fait de nous ce qui est donc que ce soit mes femmes charnelles alors c'est pour ça que cet homme effectivement sachant l'importance et l'objectif de Dieu c'est que d'avoir des fils et des filles des fils et des filles ne sont pas des filles charnelles ou des filles charnelles effectivement des fils et des filles de Dieu spirituel parce que Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent donc en esprit, donc, et en vérité. Donc, la vérité marche avec l'esprit parce que l'esprit suit donc la parole de Dieu puisque ta parole est la vérité pour pouvoir l'accomplir, effectivement, comme le Saint-Écriture, le deux mots. Donc, cet homme l'apôtre Paul avait cette charge, effectivement, de pouvoir veiller à ce que la parole de Dieu soit transmise, effectivement, de la manière que Dieu l'a voulu, parce que l'évangile du royaume, ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'appréciait, c'était d'abord le Seigneur Jésus-Christ lui-même, d'abord, qui appréciait cet évangile du royaume. L'évangile qu'on a vu, effectivement, qu'il guérissait les malades, il prenait soin, oui, c'est sûr et certain, et même quand il est dans le tombeau, effectivement, l'a ramené aussi à la résurrection, à la vie aussi. Donc, si nous aussi, nous avons la même parole, c'est pour ça que que Dieu te bénisse, c'est pour ça que le Seigneur a veillé. Chaque véritable homme de Dieu, il est taillé jusqu'à ce qu'il puisse avoir le caractère de son maître, effectivement, parce que le même sentiment qui est dans le maître, effectivement, ce même sentiment passe aussi dans le serviteur, parce qu'il a le désir de quoi, effectivement, le maître n'est pas venu, le Seigneur n'est pas venu sur la terre pour ton argent, pour ton or, il n'en a pas besoin. Il est venu pour le salut de ton âme. Donc, si c'est un homme que Dieu envoie aussi, il ne va pas commencer à avoir prêché pour l'argent, pour l'or, effectivement, parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'a été envoyé pas pour l'argent ni pour l'or, il a été envoyé pour le salut des âmes. Donc, le même sentiment qui est dans le maître, effectivement, se trouve dans les disciples, effectivement, pour que la parole de Dieu, qui a été prêchée par le maître, effectivement, qui a fait que les âmes ont été sauvées, ô que Dieu soit béni. Ça me fait penser à cet homme ici, Zachier, qui était dans les difficultés, effectivement, et que quand il a eu à pouvoir entendre que le maître passait par là, il a couru pour monter sur un sycomore, pensant que le maître ne l'avait pas vu, parce qu'il passait, il n'a perçu pas, c'est à peu près de beaucoup de gens, parce qu'il était petit détail. Mais là, il est monté le sycomore, effectivement, mais le Seigneur passait par là, parce qu'il savait que Zachier avait ses désirs, effectivement, et quand il est arrivé, il a dit à Zachier, descends, je vais aller chez toi. Cet homme a été chané. Juste la parole lui dit que descends, détonna, effectivement, je vais aller chez toi. Cette parole a changé l'homme. Zachier arrive chez lui et il dit, mais Seigneur, je vais donner au pauvre, effectivement. Pourquoi ? Parce que la parole que le Seigneur adresse à quelqu'un transforme la personne. Et c'est normal aussi que les apôtres puissent arriver à voir comprendre que ce qu'il a apprécié, ce qu'il a vécu, parce que l'évangile n'est pas seulement la bouche à parler, mais c'est la vie que nous vivons. Le maître l'a démontré, effectivement. Donc, non seulement il prêchait, mais il était même la vie même de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il était la parole de Dieu manifestée dans tout le moindre détail. Et c'est comme cela que ces hommes, effectivement, que le Seigneur a pu prendre, effectivement, et a eu à pouvoir maintenant agir en eux, et maintenant prendre possession d'eux pour que cette même évangile puisse arriver à pouvoir continuer. Il devait avoir effectivement aussi le même désir qu'avait le maître, effectivement. Non seulement cela, c'est pour ça que le Seigneur leur avait dit attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit, parce que le maître avait la parole, il était la parole, et aussi l'Esprit. Donc, il fallait que le Saint-Esprit vienne, enfin, qu'il soit, identiquement au maître. Ah oui, tel maître, tel serviteur. Et c'est comme cela que le Seigneur avait voulu qu'il leur manque absolument à rien. Donc, ils avaient la parole, ils avaient aussi l'Esprit. Donc, effectivement, comme le Seigneur sur la terre aussi, il était ainsi. Donc, il n'est vraiment parfait. C'est pour ça qu'ils ont donc commencé à avoir prêché l'évangile, prêché l'évangile avec puissance, parce que c'était comme ça que le maître était. Et aussi, ils ont prêché aussi le même évangile, effectivement, parce que c'est ce que le maître les renseignait. C'est pour ça que nous voyons qu'ils sont vraiment restés attachés, non pas aux enseignements de quelqu'un, mais aux enseignements, effectivement, que le maître avait donné. Souvenez-vous de l'apôtre Paul, effectivement, que dans le livre de Corinthiens, au chapitre 11, qu'est-ce qu'il nous dit, effectivement ? Ce qui veut dire qu'il n'était pas là quand le maître était avec les apôtres, effectivement, quand ils ont vécu, il a prêché, effectivement, que vous connaissez, à quel moment il est venu, donc, à la fois, c'est quand le Seigneur était ressuscité et parti, effectivement, les apôtres, le Saint-Exupé descendu, les apôtres ont commencé à avoir prêché l'évangile, et lui, persécutant l'Église, effectivement, pensant qu'il savait Dieu, ou il combattait Dieu, effectivement, ainsi. Donc, voilà que sur le chemin d'Amas, pardon, et donc, le Seigneur lui est donc apparu. Et voilà qu'il est venu, donc, effectivement, aux serviteurs du Seigneur, en réalité. Alors, regardez ce qui s'était passé, effectivement. Pendant que le Seigneur était avec les disciples, là, il leur a dit, effectivement, que, lors de la Seine-Seine, qu'il leur a montré, faire en comprenant, effectivement, c'est-ci, mon corps, pour aller manger, c'est-ci, mon sang, buvez-en, ainsi et suite. Mais il n'était pas là. Mais regardez, parce que, pour que nous comprenions que le Seigneur a veillé que l'Évangile qu'il avait prêché aux disciples, effectivement, et la pratique aussi des choses soit exactement, quand ils vont s'y prêcher, exactement comme il a eu à pouvoir le prêcher, ils vont aussi comme aussi a eu à pouvoir s'y les faire. Et remarquez, dans le livre d'un Corinthien, au chapitre 11, il nous dit une chose, effectivement, à l'apôtre Paul. Un Corinthien, au chapitre 11, il nous dit ici, je crois que, verset 23, bien plus tard encore, effectivement, que les Seigneurs soient ressuscités, étant donc montés au ciel, il dit, l'apôtre Paul dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Il dit bien que « j'ai reçu du Seigneur », c'est que le Seigneur, lui, lui a enseigné, parce qu'il n'était pas avec les apôtres. Qu'est-ce que j'ai reçu ? Il dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il l'a rompit et dit. » Ça veut dire que le Seigneur est venu donc, il lui a donc enseigné, c'est-à-dire que cet homme a eu le même enseignement qu'avaient donc les apôtres. Parce que les Seigneurs ne voulaient pas qu'il y ait des variations, non. Ils voulaient que ça soit la même parole, effectivement, avec le même esprit. C'est pour ça que vous voyez même que tellement ils étaient remplis de l'Esprit du Seigneur, que quand on voyait ces hommes qui servaient Dieu, aujourd'hui, les hommes sont tellement offusqués, effectivement, et que quand on voit que tu agis, effectivement, que ta vie à toi, et les Seigneurs font des choses, pas tous ceux qu'on entend à la télévision, nous avons fait des miracles. Non, il y a des choses, effectivement, que Dieu fait, qu'on voit dans la vie, dans la vérité de Dieu, qui sont réellement conformes à ce que le Seigneur était sur la terre quand on les faisait. Prenons l'exemple, effectivement, quand, sur le chemin, quand, pour le... Je crois que c'est la fille de Jérus, effectivement, quand il est arrivé dans cette maison, là-bas, il y a des gens qui pleuraient, effectivement, qu'il s'est passé, il est radis de sortir, le Seigneur Jésus. De sortir, de sortir ses disciples, effectivement. Et puis, il y a une fille, effectivement, j'ai une fille, il a dit, mais Talitakoum, il s'avait dit que j'ai une fille, lève-toi. Ça, je crois que si vous disiez sans inquiétude, vous venez vous souvenir de cela. Et la jeune fille s'est levée, effectivement, il a radonné à ses parents. Voilà aussi que quand, lorsque l'apôtre Pierre est resté aussi, effectivement, qu'il y a eu donc une dame qui était donc morte de l'autre côté, effectivement, aussi, on a demandé qu'il puisse venir, effectivement, il est venu, les gens ont fait des bruits, il a fait, c'est le bruit, effectivement. Et puis, il a répété la même chose. Il dit, j'ai une femme, lève-toi. Ça dit que les mêmes paroles du Seigneur avaient à prononcer, l'apôtre Pierre, elle a prononcé aussi, et la femme s'est levée. Donc, ils ont vraiment servi les maîtres. Et quand on le voyait, effectivement, on voyait Christ, effectivement, dans la personne. On voyait Christ, dans l'acte, effectivement, comment il était, comment il était, c'est-à-dire que Christ, le Seigneur, était dans ses serviteurs. C'est pour ça qu'il a bien prié ces jours-là, dans Jean, chapitre 17, en disant, je l'ai prié, non, ce n'est plus apparemment seulement pour eux, mais pour ceux-là qui recevraient aussi. Je vous le dis, effectivement, dans Jean 17. Jean 17, je pense que c'est cela. Dans sa prière, c'est un état, comme on le dit, effectivement. Et voilà. Donc, Jean, chapitre 17. Voilà. Jean 17, il dit, je pense que c'est cela, oui. Voilà. Jean 17, chapitre 17, verset 20, il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Ça veut dire que lorsqu'ils vont prêcher, effectivement, l'Évangile, eh bien, ceux-là qui vont croire, effectivement, puissent arriver à être un comme toi. C'est ce qui est écrit, hein. Il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, en fait que tout soit un. » Vous comprenez donc ce qui veut dire que si la parole qu'ils allaient annoncer était différente de ce que le Seigneur lui-même avait annoncé parce qu'il avait dit que moi et le Père, nous sommes un. Parce que, je ne savais pas que c'est le Père qui parle très de moi. Il dit qu'effectivement que la Bible dit que Dieu était en Christ. C'est ce que là c'est qui est écrit. Réconcilia donc le monde avec lui-même. Donc, effectivement, que c'était Dieu dans la forme d'un homme qui était là sur la terre, effectivement. Il dit que nous sommes un. Maintenant, si nous, nous devons aussi faire partie de l'unité, de l'unité, effectivement, en Christ, en notre Seigneur, nous devons avoir exactement la même chose. Et si c'est par la parole des apôtres, effectivement, comme il l'a dit. Parce que pour ça que nous disons si souvent ici que parfois, déjà c'est pour la question, mais c'est frère qui exagère. Non, mon frère et ma soeur, quand on dit que vous avez reçu les Jésus des églises, c'est pas de la Bible, effectivement, c'est 100% vrai. Parce que qui vous a prêché ce Jésus en question. Parce que c'est lui qui vous a prêché. Il vient de l'école biblique. Il a reçu son Jésus de l'école biblique. Il vous apporte le même Jésus de l'école biblique qui fait de vous des théoriciens. Puisque si, c'est son Jésus des baptistes, il va vous prêcher un Jésus des baptistes, effectivement, vous le recevez aussi la même chose. Vous devenez aussi un baptiste, effectivement, là-dessus. Et comment vous voulez être un avec le Jésus de la Bible ? Parce que vous n'avez rien à voir avec lui. Il n'y a pas d'unité à ce moment-là. C'est important, cela. Et pour avoir l'unité avec Jésus des baptistes, il faut que nous recevons le Jésus de la Bible qui est la plénitude de la divinité, la parole de Dieu. Donc, toute la plénitude habite en lui. C'est-à-dire qu'il est la parole de Dieu complètement, 100%. C'est pour ça qu'on dit à ceux qui l'ont reçu. Donc, c'est Jésus de la Bible, effectivement, celui qui transforme les hommes. Donc, effectivement, nous comprenons que pour que cela soit fait, effectivement, il faut que ce soit le même évangile, ce soit la même parole avec toute sa puissance, effectivement, parce qu'elle ne peut pas être un tout petit peu 98% la parole de Dieu et puis les 2% c'est rien. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas me rendre un avec le Seigneur. Non. Il m'en faut 100% la parole. Quand c'est 100%, alors je suis sûr et certain qu'il est 100%, je suis aussi 100%, gloire à Dieu, on devient un. Voilà pourquoi nous avons besoin de cela. Nous n'avons pas besoin des fables habilement conçues. Nous avons besoin, effectivement, de la parole qui vient, effectivement, de Dieu et qui fait, effectivement, qu'il y a la même puissance, même autorité pour transformer les hommes. Nous voulons être échangés. On n'a pas besoin de rester toujours la même personne. Je veux être échangés. Si dans l'évangile, il y a eu des vrais chrétiens, je veux être l'un de ceux-là. Il me faut ce changement dans ma propre vie. Alors, qu'est-ce qui peut me changer ? J'ai écouté les histoires depuis des années, des années, je suis toujours pareil. Je veux un changement dans ma vie. Ah oui, ça, c'est sûr et certain. Et cela me rappelle un frère, un pasteur, vous connaissez, tous ceux qui sont ici, ils connaissent cela. Le pasteur d'Haïti, Milo, effectivement aussi Milo, alors on ne le connaissait pas. J'étais ici, au pays là-bas, d'Haïti, ils faisaient partie en fait de la conglomérate des pasteurs là-bas, des églises dénominationnelles, effectivement. Il servait Dieu comme il faisait, il prêchait comme il prêchait, mais un jour, il s'est arrêté lui-même, parce qu'il avait laissé témoignage à lui-même. Il dit, mais c'est quand même bizarre, on a fait des séminaires, ceci et cela, mais la vie ne change pas. On est toujours dans la même chose, on tourne dans la même chose, effectivement. on voit que Dieu n'est pas là dans nos affaires, effectivement, dans nos églises, il n'y a pas, il faut qu'il y ait quand même un changement à nous. Il a servi ses désirs, effectivement, que les changements soient apportés, effectivement, il voulait voir un changement. C'est comme ça qu'il dit qu'à ce moment-là que j'ai prié comme ça à Dieu, il dit, Seigneur, mais ça n'avance pas, on a beau faire, mais ça ne bouge pas. On est toujours, effectivement, comme cela. Et puis, il est allé dormir, dormant, effectivement, il dit qu'il arrivait qu'il était debout, quelque part, à côté d'un arbre. Et puis, tout d'un coup, il entend, effectivement, que la voix qui vient du ciel qui lui dit, cherche mon serviteur, invitez-le dans votre pays et quand il viendra, il vous apportera la parole de vie qui fera que vous ayez les changements aussi dans votre pays ici. Il était en Haïti et puis, il entend seulement cette voix qui lui dit que cela décelle, mais bon, quelques temps après, on lui fait descendre une photo et il voit donc la photo, effectivement, qu'on lui a donc montrée. C'est ainsi qu'il s'est réveillé et il s'est mis à se dire, mais Seigneur, tu m'as dit de pouvoir chercher telle personne, tu m'as montré, effectivement, la photo, mais son nom, tu ne m'as pas donné, son pays, tu ne m'as pas donné, tu ne sais pas très bien où est-ce que moi je peux le trouver, comment je dois faire. C'est-à-dire que quand on a quand même besoin du Seigneur et surtout que quelque chose se passe dans notre vie, c'est-à-dire que déjà le fait qu'il a eu cette soir, c'est parce que Dieu voulait que quelque chose se passe, parce qu'il faut une grâce de Dieu pour sentir une soif comme ça, parce que tout le monde va dans son train-train parce que quand on voit que leur business fonctionne très bien, il ne va pas se poser la question. Il dit non, ça va, nos églises, ça va, plus on remplit, même s'il n'y a pas de changement dans les gens, l'important est que soit les bancs soient remplis, mais ce n'est pas les bancs que Dieu cherche, Dieu cherche des hommes et des femmes qui doivent être changés, transformés et qui deviennent effectivement des fils et des filles de Dieu. Parce qu'un jour, nous partirons, c'est bon, on ne va pas partir avec, même si tu as un million effectivement des gens qui sont avec, ces gens-là vont mourir, la direction qu'ils vont aller, c'est l'enfer. Mais ce que Dieu veut, c'est d'avoir ses fils et ses filles pour qu'ils reviennent à lui. C'est comme ça qu'il a prié et il n'a pas entendu ni une voix, ni rien du tout. Mais il était poussé à pouvoir prendre son ordinateur effectivement, aller sur Internet et voilà que en touchant gauche à droite effectivement sur Internet, Dieu a sa façon de faire. Et paf, il voit simplement un endroit, c'était qui, International Mission Center par Free Click et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit exactement la personne que Dieu lui avait montrée, la photo qui descend et il tombe par terre. C'est la même personne effectivement que Dieu m'a montrée effectivement et je viens de le voir maintenant sur l'ordinateur. Et c'est comme ça qu'il nous a envoyé aussi un email ici en demandant, frère, voilà, il a rendu son témoignage et il a dit, d'abord, il n'a pas, il n'a rien dit de ce qui s'était passé. Il a demandé, d'abord il a dit Seigneur, si c'est bien lui, si je l'invite effectivement qui dit effectivement que je suis d'accord de venir chez vous, je saurais que c'est vraiment lui. C'est comme ça qu'il a envoyé l'email ici chez nous. Et puis bon, j'ai eu l'email, je lui ai répondu en disant que par la grâce du Seigneur Dieu voulant, je pourrais venir chez vous dans votre pays. C'est comme ça que Dieu a ouvert la porte effectivement en Haïti et là, quand le Seigneur a connu la grâce qu'on soit là-bas, le Seigneur a agi. Je crois que tout le monde connaît les témoignages effectivement de la manière dont le Seigneur a eu à pouvoir. Aujourd'hui, nous avons une église là-bas qui tient aussi. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Donc, nous comprenons qu'effectivement c'est dont le Seigneur nous montre ce qu'il faut que nous puissions avoir cette parole qui agit en nous, qui nous transforme parce que l'objectif ce n'est pas de rester toujours tel que nous sommes, c'est de pouvoir atteindre la stature parfaite de Christ. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous amène à cela. Si Christ est parfait, c'est parce qu'il est la parole. Et si on doit devenir parfait, c'est parce qu'on doit être la parole. Donc, il nous faut cette même sémence. Pas deux sémences, mais la même sémence. Avec la puissance des transformations qui nous transforme effectivement, qui nous ramène effectivement. C'est pour cela que quand on la reçoit, il faut qu'on puisse mourir. Le baptême est important. Donc, on est en sémence. Pas les baptêmes trinitaires, parce que les gens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Espère. Ça, ce n'est pas un baptême biblique, c'est un baptême diabolique. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Jamais, jamais, aucun croyant de la Bible, lisez bien vos Bibles, aucun croyant de la Bible n'a jamais été baptisé dans le titre du Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, ça vient de l'Église catholique. Donc, c'est important qu'on puisse le savoir parce que tout le monde doit savoir effectivement que ce n'est pas dans la Bible parce qu'aucun, aucun apôtre, aucun serviteur de Dieu véritablement envoyé de Dieu n'a baptisé des gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux que Dieu a appelés dans les Saintes Écritures ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ depuis même les jours de la Sainte-Côte. Ah ben voilà, jusque toute la Bible entière. Vous ne trouverez jamais dans la Bible effectivement quelque part quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Saint-Esprit. Donc, nous comprenons qu'effectivement que là, ça veut dire que vous êtes morts avec Christ et puis vous ressuscitez avec lui pour que nous puissions marcher, comme la Bible dit, en nouveauté de vie. Et pour cela, effectivement, comme nous l'avons cité aussi dans les Saintes Écritures, l'homme ne vivra pas de parcellement, l'homme ne vivra pas de parcellement, mais de toutes paroles qui seront dans la bouche de Dieu. Ton problème à toi, c'est de critiquer la parole de Dieu, tu n'avancerais jamais. C'est-à-dire pour regarder pour avoir des erreurs effectivement la manière dont la parole de Dieu est apportée, tu n'avancerais jamais. Ce dont on a besoin effectivement, c'est de pouvoir entendre la parole de Dieu, la recevoir, la croire effectivement. C'est tout. Ce que Dieu me demande, c'est ça. Pas déraisonner, pas dire, oui, là, ce n'est pas bien dit. Non, ce dont tu as besoin dit, mais Seigneur, ça c'est ta parole, je reçois ce qui a été donné, je crois. C'est pour ça qu'il dit effectivement que dans les scènes et qui tout, je pense, l'apôtre Paul l'a dit effectivement ici quelque part dans un Corinthien effectivement aussi dans je pense que c'est l'apôtre Pierre qui l'a fait savoir aussi là-dedans que ce n'est pas en suivant des fables habillement conçues et l'apôtre Paul l'a dit aussi dans le livre d'un Corinthien chapitre. 2 je pense, je pense que c'est cela aussi dans le Corinthien au chapitre 2, pardon, je suis un peu plus... un Corinthien au chapitre 1 au chapitre 2, je pense que c'est cela, oui. Ah, voilà, voilà, voilà. Il dit, ah voilà, un Corinthien chapitre 2 verset 1 dit pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, vous y êtes, ce n'est pas avec une supériorité des langages ou des sagesses que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, d'entremblement et ma parole et ma prédication ne répondait pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non sous la sagesse des hommes mais sur la puissance du Dieu. Donc nous avons besoin de pouvoir simplement entendre ce que Dieu nous dit mais dans une simplicité comme il a toujours été, il a toujours choisi des hommes simples. Mais les hommes n'ont pas voulu la voie de la simplicité de Dieu, ils ont voulu chercher la voie de doctorat. Je parle bien de doctorat de la théologie parce que là dans cette voie c'est l'égarement en fait effectivement comme nous le disons si vous n'avez pas les Jésus de la Bible vous avez reçu les Jésus de Baptiste les Jésus de Présbytérien les Jésus de cela, cela et bien vous ne pouvez jamais être un avec les Jésus de la Bible parce que les Jésus que vous avez reçu n'est pas le même c'est de la Bible. Vous direz oh monsieur c'est pas possible vous nous racontez mais bien sûr madame je pense à 2 Corinthiens au chapitre 11 je pense à cela 2 Corinthiens au chapitre 11 nous disons ah oui aujourd'hui je vais parler plus je vais essayer de pouvoir vous nous disons 2 Corinthiens au chapitre 11 il nous dit ça verset 1 il dit oh si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie mais oui supportez-moi car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure toutefois de même que les serpents se disaient un par sa ruse je crains que vos pensées ne se corrompent et c'est le tour effectivement de la simplicité à l'égard de Christ si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus un autre Jésus c'est-à-dire qu'il y a d'autres Jésus et bien c'est normal qu'on vous prêche ce que vous appréciez c'est Jésus des pentecostistes ou des présbytériens vous devenez un présbytérien c'est vrai c'est vrai c'est vrai et quand on vous dit mais qui êtes vous est-ce que vous êtes un croyant je suis présbytérien mais Christ n'est pas un présbytérien Jésus n'est pas un présbytérien Jésus est la parole de Dieu donc on doit comprendre qu'effectivement nous nous identifions à notre destination nous-mêmes je suis un présbytérien je suis un catholique je suis un je suis un cesse-ci et cela et oui vous allez à votre destination dire es-tu un chrétien ah je suis un catholique bon tu vas chez les catholiques mais les catholiques ne vont pas au ciel ah je suis un présbytérien tu vas chez les présbytériens les présbytériens ne vont pas au ciel ne peuvent aller au ciel ne peuvent aller au ciel finalement que des fils et des filles de Dieu parce que à ceux qui l'ont reçu vous avez reçu qui ? quel Jésus avez-vous reçu c'est ça le grand problème c'est pour ça que vous ne pourrez pas atteindre la perfection puisque dans ce que vous avez eu à pouvoir recevoir il n'y a pas de perfection c'est pour ça que on nous dit que la parole de Dieu elle a en elle la vie en fait elle transforme et nous donne si déjà on nous dit que au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu c'est-à-dire que elle a la puissance de faire de toi un fils de Dieu pas n'importe qui effectivement mais un fils de Dieu une fille de Dieu ça il faut réaliser cela parce que sans ça effectivement si ce n'est pas la parole de Dieu non tu es un membre d'une église pentecôtiste baptiste présbytérien mais quand tu mourras et bien tu vas aller là où les présbytériens vont parce qu'il n'y a pas une place au ciel pour les présbytériens non au ciel il n'y a pas la place pour les fils et les filles de Dieu c'est là qu'on doit comprendre effectivement pour que nous sachions de quelle manière effectivement nous devons arriver à pouvoir recouter et recevoir parce qu'on court sur à gauche et à droite et à gauche ici il sort effectivement tout celui qui se présente effectivement oh voici l'homme de Dieu mais il est l'homme de Dieu c'est pas un homme il faut d'abord savoir mais comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est indépendant effectivement il faut d'abord qu'on sache sa source parce qu'il ne va pas boire à toutes les sources sur le chemin monsieur non madame parce qu'il y a des sources d'eau qui sont empoisonnées évidemment c'est pour ça qu'il faut que nous puissions arriver à pouvoir être sûrs de ce taux là que nous vivons effectivement surtout aussi comme l'écriture nous fait savoir de ce que nous recevons comme la parole de Dieu comme les saintes écritures nous le disent nous sommes dans un temps tout à fait particulier c'est un temps très difficile et aussi un temps très mauvais mais aussi un temps glorieux mon frère Rénaçard glorieux parce que s'il y a eu un temps où la parole de Dieu devait être appréciée dans sa plaidité c'est bien ce temps ici où Dieu aillé à pouvoir et nous devons réaliser ce que le Seigneur notre Dieu nous a donné c'est pour ça mon frère et ma soeur quand le Seigneur t'acconnait la grâce de pouvoir retrouver cette fontaine d'eau vive effectivement et comme l'écriture l'idée effectivement et que nous accrochons à cela alors c'est sûr et certain et cela comme cette femme la femme samaritaine effectivement au puits haut vous savez en parlant de cela ça me fait penser à notre frère Enzo qui est là-bas en France qui est Dieu le bénisse et sa famille entière effectivement et sa famille et quand c'était c'était hier avant il m'envoyait un message je dis oh là là il dit parce que il retranscrit aussi la prédication il dit mais c'est extraordinaire la prédication qu'on entendait c'est quand on réécoute encore une deuxième fois qu'on dit mais quelle parole quelle profondeur mais comment les gens peuvent écouter ça et continuer en chemin et oui c'est vrai on se pose bien des questions comment est-ce que les gens peuvent entendre cela et demeurer toujours pareil aussi c'est là que comme les critères pour voir aussi c'est comme si les ailes du canard lorsqu'on verse de l'eau comme ça ça ne pénètre pas dedans mais ça russale au-dessus et les ailes trouvent les critiques effectivement comme notre précieux frère ici et Coco qui a eu le désir de pouvoir conduire pour pouvoir mettre au moins partie des prédications sur le net effectivement dans son partie effectivement où il le fait alors les gens écoutaient puis il y en a un qui a écouté parce qu'il m'a envoyé ça aujourd'hui effectivement il y en a un qui a écouté effectivement il dit je vais reprendre les prédicateurs ce qu'il a dit il a dit il a dit que Satan était l'adversaire de Dieu elle a dit non Satan ne peut pas être l'adversaire de Dieu Satan est l'adversaire de l'homme et il est prédicateur parce que j'ai entendu il est prédicateur et alors je crois qu'il a essayé de pouvoir argumenter ah oui ça sonne en se disant mais Satan n'est pas l'adversaire de Dieu alors si Satan n'est pas l'adversaire de Dieu il dit Satan il est l'adversaire de l'homme Moussicata posez-nous la question la question que je posais je dis mais qu'est-ce que c'est que l'adversaire c'est lui tes combats non alors il dit que c'est l'adversaire de l'homme mais d'abord l'homme n'était pas dans le problème parce que le prêché a commencé pas sur la terre donc c'est Satan là-bas dans le ciel qui a combattu mais bien sûr il a voulu prendre la place de qui c'est Dieu bien sûr c'est ce qu'il a voulu et c'est pour ça qu'on l'a on l'a précipité là-bas dans le ciel et puis il a trouvé l'homme pourquoi a-t-il été c'est l'homme à cause que Dieu aime l'homme donc tout ce que Dieu aime lui va détruire cela il a l'adversaire de qui mais de Dieu c'est quand même la Bible et puis dans le ciel on le dit bien dans le ciel chapitre 2 il le dit bien donc qu'il puisse lire cela donc nous comprenons qu'effectivement oui les gens se disent des prédicateurs ils ont une logique effectivement ils déduisent mais en fait ils n'ont rien ils n'ont rien de Dieu effectivement et ces personnes peuvent dire que nous allons prêcher la parole de Dieu ils ne prêchent pas la parole de Dieu ils prêchent leur théologie qu'ils ont eu on ne sait où mais nous avons besoin de ceux qui pressent l'évangile par le Saint-Esprit et c'est là qui nous donne effectivement aussi la vie qui nous transforme qui nous ramène parce que nous savons que Pierre ni Paul ils ne sont pas des prédicateurs mais le seul prédicateur c'est le Seigneur Jésus donc nous voulons effectivement que c'est pour ça qu'il a dit que je vous laisserai pas en fait là je reviendrai en vous c'est dit que je vous donnerai des consolateurs l'Esprit des vérités il vous annoncera la vie il vous conduira qui est l'Esprit des vérités c'est Jésus c'est celui-là que nous désirons comme apôtres comme prophètes comme pasteurs comme évangélistes comme docteurs c'est Jésus de Nazareth c'est pour ça que nous aimons le Saint-Esprit qu'il puisse réellement nous conduire que le Seigneur notre Dieu vous bénisse qu'il vous fortifie qu'il vous soutienne qu'il vous rende encore plus capable de pouvoir vraiment aussi vous accrocher aux choses que le Seigneur notre Dieu nous donne et qu'il nous donnera effectivement parce que le temps devient très mauvais et dans ce temps ici dans lequel nous nous trouvons il a dit c'est lui qui vaincra donc c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit nous avons besoin d'entendre ce que l'Esprit dit parce que les hommes veulent nous faire croire effectivement nous voulons entendre ce que l'Esprit dit parce que c'est cela que je peux avoir aussi la victoire dans les temps dans lesquels nous nous trouvons que le Seigneur vous bénisse nous allons donc nous lever et prier ensemble pour cela aussi quel bonheur de marcher avec lui quel bonheur de marcher avec lui il conduira tous les pas de mon voyage ici quel bonheur quel bonheur quel bonheur de marcher avec lui alléluia 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 gloire à son saint nom alléluia gloire à son saint nom bientôt bientôt jésus reviendra dans son règne il me prendra alléluia gloire à son saint nom le bonheur le bonheur Sous-titrage FR ?